Allo tout le monde! Là, je vais enlever mes lunettes parce qu'il y a beaucoup trop de reflets et puis j'avoue que c'est bizarre parce que j'ai vraiment plus beaucoup de temps pour filmer des vidéos sauf qu'aujourd'hui j'avais vraiment le goût de vous revenir avec une vidéo puis un peu me remettre dans Youtube et recommencer à faire des vlogs, je l'espère, à chaque semaine c'est pas une promesse, je vais vraiment me croiser les doigts J'essaie de vous faire un genre de get the look ou vous présenter mon look favori pour le printemps et puis c'est ça, je vais juste vous présenter un peu comme les essentiels puis ce que j'utilise comme produit pour arriver à se luxifier et puis comme vous le savez, je suis toujours 100% honnête avec vous donc je dois vous l'avouer que c'est une collaboration avec John Puyla donc j'en profite en même temps dans la vidéo pour vous montrer comment est-ce que je frise mes cheveux et quel produit que j'utilise justement pour y arriver et vous allez voir, c'est vraiment hyper simple je vous montre deux produits et c'est carrément un shampoing et un revitalisant et ensuite je vais vous montrer comment est-ce que j'arrive à faire des espèces de waves comme ça qui sont assez naturelles je pense et vous le savez là, c'est vraiment pas mon genre d'accepter des contrats avec des compagnies ou des produits que je ne crois pas mais vous allez voir que c'est des produits que j'ai déjà utilisés dans le passé fait que j'étais super contente quand ils m'ont approchée parce que honnêtement là, si vous allez voir mes vidéos favoris du moment, favoris du mois je crois dans les derniers, dans la dernière année en tout cas je vous en ai parlé de ces shampoings là puis je vous avais dit que je les avais vraiment beaucoup aimés fait que c'est ça ok, la première étape justement pour arriver à se luxuer, c'est vraiment d'être dans la douche et de me mettre les cheveux et là vous allez voir que j'ai vraiment eu pas mal de fun à me mettre les cheveux je trouvais ça vraiment drôle parce que c'est ma mère qui me fumait donc c'est les shampoings John Frieda Multi-Tone Revealing de la ligne Brilliant Brunette celui-là, comme ça dit, c'est vraiment pour Multi-Tone Revealing donc ça va venir rehausser les éclats puis les tons, les mèches de mes cheveux naturels puis honnêtement là, comme je pense que j'ai dit exactement la même chose dans mes favoris du mois il y a quelques temps mais on voit vraiment la différence entre dans un shampoing les cheveux sont hyper brillants, honnêtement là comme c'est, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra là, mais ouais quand même je pense puis c'est ça le but de ces shampoings et revitalisants là justement c'est vraiment de les faire rehausser fait que ça paraît encore plus puis pour vrai on dirait juste que je revienne selon le coiffeur et qu'est-ce qui est le fun c'est que vous voyez la différence en un seul shampoing comme vous voyez, ils sont hyper hydratants en plus puis ils sentent comme le cacao un petit peu fait que c'est super agréable quand on se lave les cheveux et puis c'est pas compliqué, on se croit arriver à mon résultat je vais me sécher les cheveux puis comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment aucune technique je fais juste prendre une brosse qui est plate et je fais juste venir les brosser et les sécher un peu n'importe comment jusqu'à ce qu'ils soient vraiment sèches même si c'est super long parce que j'ai des cheveux qui sont longs et en plus qui sont assez épais fait que ça peut me prendre jusqu'à 15 à 20 minutes pour m'y sécher entièrement puis sinon pour arriver à ces petites waves là c'est vraiment simple moi je me suis acheté justement un kit il y a quelques années puis c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai fait j'utilise le plus gros manche parce que je trouve que c'est ce qui fait des boucles ou des waves qui sont plus naturelles et non pas trop frisées et trop fakes si on veut et comme vous pouvez voir la seule chose que je viens faire c'est vraiment de les envelopper autour du bâton puis je répète ça partout sur mes cheveux moi je le fais vers l'extérieur aussi donc comme vous pouvez le voir là je trouve que ça donne un petit peu plus de volume quand on se passe les mains comme ça et puis c'est vraiment la seule chose que je fais je vais faire rapidement mes petits items que j'ai mis dans mon visage avant de vous montrer mon outfit comme vous allez voir c'est vraiment super simple la seule chose que je viens faire c'est de premièrement appliquer une bébé crème ou un fond de teint ça c'est vraiment votre guise moi j'ai vraiment eu des problèmes d'acné il y a quelques mois puis je suis restée des cicatrices et j'avoue que ça me complexe encore beaucoup fait que j'aime mieux venir les couvrir un petit peu mieux qu'une bébé crème fait que je prends un fond de teint puis sinon comme vous voyez là c'est l'autre chose que je viens faire c'est que je viens faire mes saucis vraiment très simplement comme j'ai fait toujours avec un crayon et un gel fixatif et je finis avec du mascara sinon pour ce que des lèvres j'avoue que j'attends pas mal beaucoup si vous me connaissez et que vous me suivez depuis super longtemps vous savez que je suis une fan des rouges à lèvres qui sont rouges ou qui sont comme sous ton orangé ça va vraiment bien vu que j'ai un teint olive puis les cheveux foncés je trouve que c'est vraiment la clé sauf que j'avoue que récemment je suis vraiment partie sur les nudes dont celui-là c'est comme un nude mais comme rosé corail je sais pas trop comment l'expliquer mais je trouve que ça fait super naturel fait que c'est tout fun en passant tous les produits que je vous ai mentionnés ou que j'utilise dans la vidéo vont être dans la barre d'informations comme toujours j'essaierai de mettre des liens aussi si vous voulez aller vous les procurer ou avoir plus d'informations voilà maintenant on va passer au outfit j'ai opté pour des leggings mais pour ajouter une petite twist j'ai mis mes leggings qui sont en cuir je trouve que ça fait un look un petit peu plus chic et mon top aussi c'est un top qui est off de shoulder et je dois avouer que c'est vraiment mon coup de coeur depuis un an à peu près j'ai vraiment beaucoup beaucoup de gens qui sont off de shoulder je trouve que c'est quelque chose d'avantageux pour les femmes côté je sais pas montrer nos épaules c'est un petit peu sexy sans l'être trop non plus parce que c'est pas un gros décolleté sinon pour les accessoires vous savez que j'en porte rarement la seule chose que je mets toujours c'est une montre et ce temps-ci je porte toujours mes nouvelles boucles d'oreilles et mon nouveau collier que mon copain m'a offert pour Noël donc voilà je pense que j'ai fait le tour de mes petits essentiels pour arriver à ce look-ci j'espère que vous avez apprécié et puis si c'est le cas faites un thumbs up à la vidéo et puis je dois vous dire je crois bien que je vais commencer à revloquer vraiment plus souvent ok merci beaucoup d'avoir écouté on se revoit très bientôt et puis c'est ça bye ciao